bienvenue dans cette vidéo où on va coder ensemble alors entre guillemets ensemble au départ j'étais parti pour faire un live tu sais de partir sur à peu près un live par jour pendant une heure de coder ensemble et de voir ce que l'on peut mettre en place sauf que j'habite à la campagne j'habite à la campagne et j'ai une adsl de campagne aussi et j'ai en même temps une adsl et une 4g de campagnard donc tu as les jouets de la campagne et tu as les inconvénients surtout quand tu travailles dans le milieu du dev je suis en train de m'apercevoir que j'ai une moche de tâche mec ici tu as vu pas grave j'ai dû baver tout à l'heure un truc comme ça écoute tu vas rester fixé sur cette tâche là jusqu'à la fin de la vidéo c'est pas grave on va coder ensemble on va coder une petite application alors c'est une application que j'ai déjà commencé à coder depuis depuis quelques temps l'intérêt de cette application là c'est de la développer le plus rapidement possible pour que je puisse la sortir le plus rapidement possible aussi en même temps c'est une petite application en flotteur on change un peu parce que bon à nuxte js j'ai quasiment terminé l'autre application mais là je commence à saturer donc je fais une petite pause dessus et je pense que je la reprendrai dans quelques jours c'est pour ça qu'en fin de compte toi je me fais une petite break sur sur cette application là et notamment j'ai cette autre application que tu vois ici sur téléphone mobile là qui est sur flotteur et notamment et notamment et notamment en fait ce que j'essaye de faire tu vois actuellement c'est d'optimiser le rechargement de cette page là là il ya il ya six neuf il ya onze il ya dix images c'est je sais même plus compter il ya dix images et je voudrais en fin de compte quand je rafraîchis cette page là avoir un temps de rafraîchissement plus rapide donc en fait je me tâte à charger six images dans un premier temps tu vois boum alors là c'est assez rapide parce que bon potentiellement je suis en local et encore tu vois avec le stream en même temps enfin le stream le pseudo stream en même temps ça reste assez long quand même et en fait décharge toutes les images donc moi ce que je voudrais c'est ne charger qu'une petite partie des images d'une petite partie des images donc c'est les images que j'ai récupéré sur sur pixel air et puis notamment de pouvoir justement récupérer un certain nombre d'images pour pouvoir les intégrer dans cette application je mets la musique en fond comme ça ça va être tranquille pour faire un truc assez zen tranquille voilà allez c'est parti donc là l'objectif c'est de charger les six images en premier avec le profil de l'utilisateur ou alors on peut faire ça en deux parties profil utilisateur sachant que l'image du profil elle est chargée automatiquement quand je la charge là pour l'instant j'ai mis j'ai vu le j'ai mis le profil directement en dur mais normalement je passe par une autre interface et là l'image est directement chargée ici et normalement elle est même pré cachée sur la vue précédente donc en théorie ça devrait être bon pour cette partie là ça ça va être très rapide ça 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 charge vite c'est ça qui va charger lentement et il faut que je trouve un système qui me permet de charger les images du profil rapidement et je pense que tu vois quand tu as un téléphone que ce soit un iphone ou ça et bien pour le coup on aura à peu près la même disposition alors si tu aimes bien ce type de vidéo où je vais tout montrer je vais vraiment tout filmer même les galères les bugs quand j'en ai marre vraiment l'idée c'est de filmer ça presque h24 pas tout à fait parce que bon voilà mais l'idée c'est de filmer ça donc n'hésite pas à liker j'ai remarqué que quand je disais quand je ne disais pas de liker les vidéos et bien ça descendait un petit peu au niveau des vues tout ça donc éventuellement si tu peux aider à soutenir cette chaîne là n'hésite pas fais toi plaisir lâche un petit like en bas de la vidéo ça me fait plaisir n'hésite pas à t'abonner en même temps alors du coup comment est ce que fonctionne cette application là tu vois je passe par donc mon application flotteur je pourrais taper directement une base de données mais j'ai pas envie je passe par une api donc j'ai flotteur qui se connecte à qui se connecte à firebase en ligne d'accord donc là concrètement j'ai mon système d'authentification et je me connecte directement en ligne maintenant j'ai une base de données firecloud dans laquelle j'ai des informations tu vois j'ai des données des utilisateurs aussi qui sont créés et notamment pour l'instant j'ai pas de système de hosting au niveau des images on n'est pas besoin parce que c'est des données générées qui sont factices donc pour le coup c'est une url dedans qui redirige par pixel air pour l'instant mais il y aura un système de gestionnaire des images après et l'idée c'est de c'est de pouvoir récupérer six images simultanément sans passer par la base de données mais par une api cet api je les crée ici et pour aller un peu plus vite pour éviter de me taper les aléas de la dsl de campagne ça va être de taper un émulateur que j'ai déjà ici et je tape déjà cet émulateur là d'accord avec flotteur alors par contre tu vois il est un gros inconvénient à flotteur c'est que l'authentification n'est pas encore pris en compte au niveau du firebase émulateur suite il ya un ticket il ya une poule request qui est en cours là dessus mais 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 on n'y est pas encore on peut pas se connecter donc en fait j'ai obligé de jouer entre les deux c'est pour ça que tu vois ma fonction elle n'est pas encore top top parce que là ici je devrais avoir pour le profile et encore non 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 je dois pouvoir utiliser le contexte et savoir en fait avec la variable de contexte savoir si la personne est authentifiée ou pas puis de pouvoir lui retourner une erreur 400 en 401 par exemple si elle est authentifiée là par contre on est dans la fonction qui me permet de récupérer les informations du profil tu vois donc toutes les informations que tu vois ici notamment le poste est comme un gros sale je charge toutes les images parce que je vais faire c'est que je mette ça ici voilà et ici j'ai mes postes et là je pense que tu vois ce que je vais faire sachant que mes postes je ne gère pas encore la date dedans tu vois je gère pas encore la date dans les différentes données de mon poste là par contre j'ai cherché le poste en fonction de l'user id qui se trouve à cet endroit là et je peux mettre une limite de 6 ici limite hop là limite 6 est ce que je vais faire c'est que ma limite je la met tout en haut const limite est égal à 6 et on pourrait même aller plus loin tu vois là dedans au niveau de la gestion des images alors mon objectif encore une fois je sais pas s'il était bien clair mon objectif c'est de recharger cette page le plus rapidement possible tu vois de façon à éviter les temps de latence et pour les mecs comme moi comme moi qui sont à la campagne qui veulent consommer du réseau social tu vois et bien à de pouvoir avoir un chargement qui soit beaucoup plus rapide voir ce que ça donne quand tu recherches la page et que tu en prends que six images up profil à toi c'est quand même encore assez long mes images elles sont pas chargées mais ça c'est quand je vais récupérer les images alors non attends là c'est peut-être parce que j'ai rien récupéré du tout là j'ai des images c'est parce que j'ai voilà limit is not a function j'ai pas demandé une fonction const ah oui je fais des fautes je fais des fautes les gars n'hésite pas encore une fois même si c'est pas un vrai live je suis présent dans le chat donc il ya deux possibilités soit c'est un flop et c'est que là je suis tout seul à attendre les discussions dans ce chat à regarde alors quand même un peu plus rapide et là j'ai que si que six éléments par contre tu vois ce qui peut être pas mal c'est que quand j'atteins le fond quand je touche le fond de mon application boum on peut déclencher une autre une autre fonction qui va charger les postes où on peut le faire en deux parties c'est à dire que là tu vois ça cette partie là ce code là tout ce code là ça peut être une fonction que je vais extraire et que je vais réutiliser à deux endroits et qui va avoir sa propre ligne non c'est juste ça si la personne elle authentifié cette partie là si la personne elle est authentifiée dans ces cas là je vais charger en fonction des limites et des contraintes et ça je peux l'extraire dans une méthode je peux en créer une méthode à part que je pourrais réutiliser dans une autre une autre méthode de mon api qui sera simplement chargé les postes par exemple ou alors je crée deux méthodes différentes il ya plein de solutions parce que tu vois si j'enlève ça hop là j'ai mon poste qui trouve à cet endroit là et là je ne recherche que le profil et là c'est hyper rapide quoi tu vois alors là il ya l'autre et l'autre qui va se mettre en place j'ai un petit peu de latence notamment avec je dois enregistrer à côté tu vois là déjà on est un peu plus rapide c'était tac tac on a l'information principale et notamment on a le profil qui s'affiche tout de suite et peut-être d'affiché dans une deuxième partie créer vraiment une fonction spécifique pour cette partie là comme ça on sépare bien les choses et j'ai pas besoin de mettre une un truc à la con du style s'il est authentifié dans ces cas là il charge là quoi c'est ce que je vais faire je mette un je crée une méthode qui va s'appeler profile poste que j'ai déjà créé ici je l'avais déjà fait c'est quoi ça hop voilà profile poste et là par contre là par contre je vais pouvoir prendre ça tu vois hop et donc là je vais me limiter à six postes c'est à dire j'ai chargé les postes par six parce qu'on est sur une présentation où je vais avoir une deux trois quatre cinq six postes là là ce que je garde user id oui je garde user id parce que j'en ai besoin pour aller charger le profil utilisateur donc ça je le garde et bim je vais claquer une erreur si les gars il n'est pas bien s'il n'a pas bien fait la requête et là par contre tu vois hop je pourrais mettre ça ici et je vais avoir besoin quand même à cet endroit là de user id aussi tu vois parce que là ici j'ai plus besoin des postes ça je m'en fous après hop on dégage ça on fera ça en deux requêtes et là je lui envoie le data donc est ce qu'il est authentifié si oui boum il envoie ça en fait s'il est authentifié if data is not authenticated et ben poum je m'en bats les reins je lui claque ça et je m je m alors attend il ya peut-être une erreur spécifique un valid argument c'est pas mal d'argument c'est un et c'est c'est permission denied voilà une authentique étude à non il n'a juste pas l'autorisation de le faire non il n'est pas authentifié voilà bon comme ça et puis j'en vois même pas de message et là par contre je vais quand même vérifier si je récupère bien le data user id donc là concrètement je peux faire ça donc si j'ai pas le data user id alors data user id qu'est ce que c'est c'est l'id du profil que je suis en train de regarder en tant qu'utilisateur qui consomme l'application c'est notamment si si c'est pas bon c'est un avalide argument ça c'est la première chose la deuxième chose le gars il est pas authentifié donc boum d'ailleurs le plus important c'est ça c'était pas authentifié mec boum je te claque ça la tronche et dans l'autre cas eh ben c'est une erreur au niveau de la page et alors ça fera que je puisse le gérer du côté front du côté applicatif bref ceci étant dit j'ai plus besoin de ma condition ici et où à la fin de mon try catch là c'est ça mon try catch ouais c'est ça voilà et ici je retourne l'image pour l'instant après je retournerai plus 1 et je fais un retourne poste et je retourne les petits postes à l'utilisateur comme ça je l'ai en deux fois je charge le profil ça se charge tout de suite boum c'est parti et une fois que le profil en même temps est changé dans un second temps je lance une deuxième roquette simultanément peut-être un petit peu en décalé je sais pas et là je recharge les six données et je pourrais mettre en place un système de pagination c'est à dire que concrètement quand je scrollerai en bas là boum je vais pouvoir récupérer les données utilisateurs je sais pas ce que t'en pense un dit le mois dans les commentaires et si de pas n'hésite pas n'hésite pas je suis dans le profil là j'ai mes postes si je retourne ah oui alors attend parce que feed post déjà tu vois ici là je suis pas bon au niveau de mon truc faudra que je l'améliore enfin bref c'est pas grave bon je mette ça en profil pour l'instant ici alors qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va récupérer est ce que j'ai un modèle poste j'ai un modèle poste pas j'ai un poste modèle j'ai un poste modèle qui a plusieurs propriétés à l'intérieur j'ai le user id j'ai le photo du user id donc c'est la photo de profil et j'ai l'image ça je pense que je peux le récupérer les like je peux les récupérer aussi as like ça je n'ai pas besoin lorsque je peux récupérer le poste donc ça veut dire que ici dans alors pour t'expliquer plus en détail comment est ce que j'ai construit l'application dans mon main point d'art ce que je fais au départ c'est que je charge une liste de provider c'est un peu comme en javascript notamment avec vue js comme vux alors ça rien à voir avec vux on est bien d'accord mais c'est un petit peu un système de state management enfin je l'utilise un petit peu comme un système de state management et je peux l'utiliser absolument partout par contre il y a des petites restrictions à son utilisation notamment si tu veux l'utiliser que tu as un système de routing à l'intérieur de ton application comme c'est le cas pour moi ici tu es obligé de le mettre avant le matériel sinon 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 ça marche pas bien quoi bon alors ceci étant dit ça va être une future liste poste modèle est ici ça va être poste ça me paraît pas mal ça j'aurai besoin du user id à l'intérieur ah je sais pas si c'était si ça t'arrive ça c'est une dev en flotteur des fois dart ça vient à planter ça veut plus enregistrer ça veut plus rien faire il se met en mode saving running machin et c'est tout et je sais pas pourquoi il fait ça en fait je sais pas d'où ça vient je suis sous mac donc est ce que ça vient de mac je n'en sais rien parce que le problème c'est que si je ferme ma page là ce que je suis en train de coder c'est perdu quoi tu vois ça plante ça plante et ça fait yesh c'est l'adobe 1 ça commence déjà gonfler voilà hop tu reviens ça replante mais tu sais pas pourquoi écoute ça a l'air d'avoir enregistré pour l'instant on va voir ce que ça donne est un donc du coup du coup du coup du coup je vais faire un return de collable donc collable c'est ce qui me permet justement d'accéder à mon api et dans le ah non attend c'est pas bon c'est pas collable c'est là ici ça va être profile collable ou profile hop et là par contre profile post est ici chercher profile post c'est profile post ouais c'est ça et là je vais chercher ça et je vais prendre ça en fait c'est la même chose ah pétard tu vois ça enregistre pas ça fait brère ça j'ai arrêté le truc voilà je sais pas pourquoi ça fait ça franchement ça m'intéresserait si a cité rendu ce stade de la vidéo ça m'intéresserait de savoir si tu as le même problème et si tu as le même problème est ce que est ce qu'il ya une solution pour régler ce truc quand ça vient à planter avec visual studio code quoi je t'avouerai que ça m'embête un peu n'importe quoi open ah je suis vraiment n'importe quoi open recent voilà tu vois il a il a pris en compte il a enregistré c'est reparti comment 40 pourquoi je sais pas c'est grave on continue alors à un démarre pas sur un iphone voilà démarre ici c'est bien voilà et donc j'ai mon profil post donc ça veut dire que j'ai les différentes informations et dans le profil j'ai le profil provider et je peux gérer les profils à cet endroit là et notamment ici alors c'est des postes à ce modèle ouais normal vous le chargez un petit modèle voilà ah oui futur c'est de la dynamique ici c'est la dynamique pas de la dynamite mais la dynamique où je le change pour l'instant je m'en fous ici je vais récupérer en fait ici je vais récupérer déjà un tableau voilà ça va être une future dynamique de données ici ça va être mes petits postes qui vont bien voilà et là je vais faire une petite map ou net hop là alors l'idée c'est de transformer mon petit poste à ma liste de petits postes dynamiques ils sont juste ici alors normalement ça se trouve dans data map et ici je mette ça va être un doc c'est un poste c'est un poste là et je vais retourner un poste modèle qui va avoir une image url et normalement les postes image url à cet endroit là normalement on serait pas mal là dessus alors pourquoi celle d'un ta tu veux pas getting data pourquoi tu ne veux pas parce que c'est normal normal c'est normal parce qu'ici c'est un dynamique donc il s'en fout de savoir si c'est une liste ou pas et comme ce n'est pas une liste par contre est ce que je peux faire un truc du style non on va faire ça différemment alors on va faire ça différemment non 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 Sous-titrage ST' 501 Attends, je dois pouvoir faire un truc du style Dynamique Il retourne quoi lui ? Ah non, il retourne une Callable HTTP bordel Ah oui, je te raconte n'importe quoi HTTP Callable Result Callable Result Dynamique C'est plus ça qui retourne en fait HTTP Callable Result J'ai dit, merci Ce serait sympa Et le HTTP Callable Result Qu'est-ce qu'il retourne lui ? Il retourne un data Ici, get data Et donc lui On va mettre un petit await ici Et un petit async là Comme ça du coup on est propre Pourquoi on n'est pas propre là ? Parce que du coup Voilà Et ici on récupère notre data A partir de là On le décortique l'un après l'autre Alors ce que je vais faire pour m'assurer que ça fonctionne bien Je vais mettre ça comme ça Je vais faire un petit return ici Puis on va faire un petit print des familles De postes Hop là Enregistre Il s'enregistre Boum C'est parti Ça reload Donc là normalement On devrait pouvoir A partir de cette méthode là Récupérer 1 Les différents postes Et 2 On convertit ces postes En une liste de postes Modèles Et je vais les récupérer dans le profil Et notamment ici Je fais profil provider S'il est authenticated Dans ces cas là Je vais pouvoir le mettre ici Je pourrais appeler le Profil provider De postes Et de postes Je récupère quoi ? Le user ID Donc c'est parti User ID Hop Voilà Et Comment je récupère authenticated Je le récupère Parce que juste avant J'étais connecté Ça me paraît pas mal Alors là par contre C'est de l'asynchrone Donc on va faire un point zen Je vais mettre mes petits postes ici Voilà Alors j'ai fait pas mal De notre JS dernièrement Et je t'avouerai que J'utilise plus les conventions Notre JS qu'autre chose Et 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 je vais mettre Underscore poste Égal à poste Non je vais pas faire comme ça Je ne vais pas faire comme ça Je vais faire de la façon suivante Je vais me créer une petite variable intermédiaire Qui va être une future De poste modèle Et ici Ça va être poste modèle Ou liste poste plutôt Alors il aime pas ça Comment on poste C'est un futur list poste C'est pas un futur poste Plus je te le mets dans le nom de la variable quoi C'est le gars Il écrit pas ce qu'il dit quoi Alors par contre J'ai un petit problème ici J'ai un petit problème ici Parce que juste derrière Je load Je load des infos Et notamment Je vais avoir La seconde partie Qui se trouve A cet endroit-ci Boum Qui va m'embêter Parce que lui Il s'attend à avoir Un poste déjà Ça c'est une première chose Donc voilà J'arrive à charger le profil Maintenant ce que je veux C'est que dans un deuxième temps Je charge mes postes Et pour charger ces postes-là Tout se passe A cet endroit-ci Alors là C'est un petit widget Tout bête Pas tout bête Plus ou moins Où dedans J'ai effectivement Mes différents postes Par contre Ce que je vais faire à l'intérieur Tu vois C'est que je vais englober ça Mon padding Je vais l'englober D'un widget Qui va être Un futur builder Et dans ce futur builder Ce que je vais faire C'est qu'on va mettre Le petit builder Qui va bien Voilà Return ça Ce qui nous permet De récupérer Voilà Donc là on a Le bug sur la deuxième partie Mais c'est normal Parce qu'en fin de compte Ce que me demande l'erreur ici Là Le no such method error C'est tout simplement Que ça Il ne le connaît pas Le data post Machin Donc ça me semble Un peu logique Par contre Ce que je vais faire C'est que Si Mon connection state Est différent De Connection state Je ne sais plus si c'est active C'est active Ah je ne sais jamais Avec le Tiens tu vois Des formations professionnelles Je fais trop de notes JS En ce moment Et du coup J'utilise les syntaxes De javascript C'est done Je crois que c'est done Pour les futurs builders A chaque fois J'oublie tout le temps Tiens Futur builder Done Voilà C'était marqué au dessus Il suffisait de lire Et ce que je vais faire C'est que pour l'instant Ah tu vois Ça je vais le transformer En widget Parce que ça fait plusieurs fois Que Je le fais du copier-coller J'aime pas ça Loading post Et là tu vois On est en loading post C'est plutôt pas mal Je ne sais pas ce que tu en penses Déjà On avance petit à petit Et notamment 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 Derrière Une fois qu'on a loadé Les informations Donc il faut notre futur Ici Hop Et la future c'est quoi C'est nos petits post Notre liste de post Et là ça marche pas Là ça marche pas Ça ne fonctionne pas Pourquoi Il considère toujours Que c'est en train de charger Alors attends Est-ce que ça a fonctionné déjà Hop Si je recharge Je veux savoir si Ça c'est appelé Mais non Je pense pas T'as fini mec Non Je sais bien que t'avais pas fini de charger Donc oui Il appelle même pas ça Alors pourquoi Parce que A mon avis en haut Si pourtant j'appelle bien post Si il est authenticated Sauf que là Je suis sûr que je suis pas connecté Comme je suis sur mon serveur En local Forcément Le authenticated Il doit pas bien fonctionner Alors tu vas me dire Pourquoi je clique sur la petite flèche A chaque fois Alors que généralement Le hot reload Ce qui est tout à fait normal Parce qu'en fait Le hot reload Il fonctionne sur les parties Que t'as ici Mais il fonctionne pas Sur le unit state Quand tu Voilà Je suis à faux Il fonctionne pas sur le unit state Quand tu fais une modification dedans Alors ce que je vais faire C'est que ça Je vais le mettre comme ça Et ça je vais le mettre comme ça Là j'en ai plus besoin Je m'en fous Et il faut recharger Parce que le unit state N'a pas été mis en place Le unit state En fait Il se charge Quand tu rafraîchis la page Complète Ou quand tu appelles Une nouvelle page Par exemple Et donc forcément Derrière 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 Voilà Poupe lente Mais ça marche Derrière Ouais Ça recherche pas le unit state Alors j'ai une petite erreur Un petit paquet d'erreurs Voilà Il me dit que Je peux pas accéder A l'authenticated Parce que Parce que ici Je lui retourne faux Donc ça veut dire Que notre système De Notre système Authenticated Celui-là Il fonctionne plutôt pas mal Un peu trop même Je vais mettre un trou Ici pour l'instant Alors hop Alors c'est quoi Les erreurs Qui viennent après Alors Une petite erreur Du côté User is not defined C'est tout à fait logique Parce que ici C'est pas user C'est user Enfin c'est pas user.id C'est data user.id Donc là Faut faire attention Trop de copier-coller Tu le copier-coller Est-ce que j'en ai pas un autre Qui traîne là Un user ? Non j'en ai pas un autre Et donc du coup On va rafraîchir Notre fameuse page Et heureusement Qu'on travaille en local Enfin je sais pas Si pour toi Tu travailles en local Avec Firebase Et puis Notamment Flutter Ou même d'autres applications Mais C'est pas le même C'est pas le même confort De travailler en local Que de travailler à distance Parce que sinon Il faudra se connecter en ligne Et tout à chaque fois Alors ici Qu'est-ce que j'ai ? Ça c'est au niveau Du profil provider Il aime pas mon map Alors on va regarder Ce que ça donne le map ici Un bon petit print De derrière les fagots Et pourtant Data C'est censé être un tableau En fait Tu vois Ah Fait tard Alors Ah Ok D'accord C'est parce qu'en fait J'ai un post intermédiaire ici Donc Parce que ici Je retourne post Donc en fait Moi ce que je veux C'est directement retourner la data Je m'en fous de savoir S'il y a du post ou pas A l'intérieur Compte tenu du fait Que j'ai une gestion D'erreur Qui est que A chaque fois Que je rencontre un problème J'expected une erreur Tu vois J'envoie une erreur Je lui calque une erreur A la tronche Parce que je considère Que mon application Doit être suffisamment bien testée Et que derrière Je Je considère Que mon application Est suffisamment bien testée Pour ne pas avoir Ce type d'erreur Notamment tu vois Que au niveau du profil On testait bien S'il était authenticated avant Et tout ce qui va bien Alors là J'ai vu toutes mes petites données Qui allaient bien Ici tu vois Hop On récupère bien un tableau Alors ici Il nous dit que Ici MapData Map Et là il me dit Une expétition MapData Et terrible 1 2 Alors Qu'est-ce que ça me entends Cette connerie là Il n'est pas un subtype Liste modèle Ah ouais Je veux bien Ici j'ai bien une liste Ah oui Attends Parce que Je suis tombé sur ce problème là Je crois un peu plus haut Et notamment A voir si ça ne change pas Le truc En fait je suis passé par un forage Plutôt que de passer Plutôt que de passer Voilà C'est pas mal ça Moi ce que tu en penses Normalement on aurait pas mal Datapost Et là je retourne Datapost Ça Alors attends Add model Pourquoi Tac 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 J'ai oublié une petite parenthèse Qui va bien C'est peut-être pour ça Qu'il me faisait pas le Alors non J'ai même problème Non Je n'ai pas le même problème J'ai un problème différent Différent le problème Ah oui Alors attends Post model Voilà Liste Post Post Model Hop là Voilà Tu veux que ce soit une liste On va faire une liste C'est quoi ça C'est ce poste là Ah là Mais attends Je fais n'importe quoi moi Oh là là N'importe quoi Maurice N'importe quoi Maurice Je vais voir C'est les images à l'intérieur Voilà C'est bon Donc là j'ai bien Ma liste D'images Qui extraite Et qui va être mise dans Datapost Normalement Bon je vais le mettre ici Simplement pour le debug D'ailleurs je pourrais même faire comme ça Toc 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 Voilà Et ici je vais juste faire un petit log Enfin petit log Un petit print Pour le debug Pour vraiment voir que J'ai bien un tableau De data Et que je ne perde pas mon temps Derrière à débuguer un truc Qui ne fonctionnerait pas Ensuite Ici Ensuite ici Là ici Dans le data snapshot On devrait faire un print De data Et là On devrait avoir Nos images Et qu'est-ce qu'il nous dit ici Lui s'attend à voir Data.data Data.data Il s'attend à avoir Un data.data Sauf que nous On lui envoie un tableau complet ici Data Je t'avouerais que Ce n'est pas un exercice facile De Il met Vraiment filmer tout Et de t'expliquer Au fur et à mesure Et de tomber sur des galères Etc Etc Mais écoute On va s'amuser comme ça Ici Ce n'est pas post Ici C'est juste data Et du coup Là Je peux faire une map Ensuite La Toc Ici J'extrais Un post Model Donc là Ici Ce n'est plus image Mais c'est Point Image URL Et là Ta-tin Nous avons Nos Six Petites Nous avons Nos six petites images Les six premières images Qui ne sont pas clickables pour l'instant Faudra y penser ça Tu vois Mais néanmoins On s'en sort plutôt pas trop mal Alors attends Je vais recharger quand même tout Parce que Je n'aime pas avoir des Des logs de daube Dans mon code Hop 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 Et puis ce que je vais faire C'est que Je vais raccourcir mon code un peu Hop Alors tu vas me dire Au bout d'un moment Ce n'est pas très très lisible Tout ça La raison elle est simple C'est que C'est moi qui code Donc je fais ce que je veux Je rigole tout seul Ça c'est fort ça T'as vu hein Je sais bien simuler le fait Que je sois en live En semi live Ou en demi live Comment on appelle ça C'est des Sur Youtube Alors la vidéo Sur Youtube Toutes les vidéos Toutes les prochaines Au moins pour la semaine Pour les semaines qui arrivent Je pense que les vidéos Elles seront toutes en première De telle sorte A ce que Tu puisses Tu puisses les voir Avec moi Et comme ça Moi je suis dans les commentaires Donc tu vois Je suis dans le chat Éventuellement Si tu as des questions Au fur et à mesure Des demandes On peut discuter Donc n'hésite pas Puis si tu aimes bien Ce petit format là Si tu es rendu à ce stade là Encore une fois Un petit like Ça fait toujours plaisir Ça fait toujours plaisir Et puis Comme je le disais Je ne sais plus si je l'ai dit au début Mais quand je ne dis pas Aux gens de liker Alors ça like un petit peu moins Quoique vous êtes très très nombreux A liker Enfin je veux dire Proportionnellement A la communauté Vous êtes très nombreux A liker Et ça vraiment Ça fait vraiment plaisir Donc Déjà merci Merci beaucoup Et Mais j'ai remarqué Que les vidéos Était moins vues Quand les gens Likaient pas tout de suite Tu vois Ça c'est une petite remarque Que je me suis faite Donc voilà Là on recharge Les images C'est plutôt pas mal Ça c'est la première étape La deuxième étape C'est que comme on est en train De faire un système de paginate Quand j'atteins le bas De ma page Notamment ici Quand je suis en bas Il faudrait que je détecte le scroll Et quand je suis en bas du scroll Il faudrait que je relance Que je relance Cette méthode là Tu vois Ici Mais avec Les six pages suivantes Les six pages suivantes Avec les six pages suivantes C'est simple C'est simple à faire Sauf que là J'ai besoin de faire des recherches Tu vois Notamment Tu as un scrollcontrôleur Normalement Scrollcontrôleurflutter Detect one button J'ai déjà dû te le chercher C'est un truc comme ça Check if button position Alors Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit Qu'il essaye De faire un scroll infini Ouais C'est ça C'est ce que je veux faire Ça tombe bien Scroll list Add listener Ok D'accord Voilà On a notre scrollcontrôleur Le scrollcontrôleur Le gars dans l'unité Il nous fait ça Et Si pixel est égal à zéro You were at the top Ça veut dire que On est au top Voilà C'est pas tout à fait vrai Ce qu'il dit là Si le pixel est égal à zéro C'est qu'on est au top Sinon You were at the top The bottom Ouais c'est pas tout à fait ça Attendons Parce qu'il fait deux tests Ah non At age On peut faire un test De ce petit bout de code Je sais pas ce que t'en penses Using Alors using notification Listener Qu'est-ce qu'il nous fait On notification Metric Ça me parle pas ce bout de code Alors tu vois Stackoverflow c'est bien Mais Ah non Ça ça me parle plus Tu vois C'est plus ce que j'ai envie de faire Je pense Toujours 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 Quand t'es sur stackoverflow Que tu fais des petites recherches Des machins comme ça Tu vois Bon c'est bien de faire du copier-coller Mais Si le code il te dit rien Si Si comme ça là Tu fais Ah non c'est pas bon Faut pas le prendre Ça sert à rien Franchement ça sert à rien Prends le pas Vaut mieux aller rechercher ailleurs Et puis galérer à trouver autre chose Moi Je suis partisan du code qui te parle C'est du code qui Qui est bon pour toi Qui est bon pour ta santé de développeur Tu vois Et vraiment 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 Fais le Parce que Coder Coder proprement C'est la solution Allez Moi je pense que tu vois Ça ça me plaît C'est à dire que je prends mon scroll contrôleur Alors attends On va décaler ça correctement Boum Voilà Je vais mettre un petit scroll contrôleur À cet endroit-ci Et en plus On a de la chance Ce scroll contrôleur Ça scroll Qu'est-ce que j'ai tapé ? Oh j'ai tapé scroll contrôleur N'importe quoi Maurice Ce scroll contrôleur Il va être final Parce qu'on n'a plus Le modifier par la suite Et Et ce scroll contrôleur Tu vois Il te propose de faire Un petit add Enfin add Non pas un add Ça c'est autre chose C'est du javascript Mais De mettre Je vais le mettre ici Moi je le mets en premier Ça me paraît pas mal Point add listener Voilà Dans ce add listener On va effectuer Une petite fonction Qui va s'exécuter Quand on va scroller Et notamment ici Si je fais un petit Un petit print Pas un petit sprint Un petit print Scroll Voilà Et là Et là Alors le petit Add reload Voilà qui va bien Et là Et là Et là ça fait rien du tout Parce que Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas collé Dans mon truc Il faut que je le mette Ou déjà Contrôleur ? Non Pas contrôleur Ici Où est-ce qu'on le met Le contrôleur Déjà Là Ici Contrôleur Parce que c'est sur le scroll view Et notamment ici Scroll contrôleur Voilà Là ça devrait fonctionner Je ne sais pas ce que tu en penses Mais Mais ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas On va voir Regardez ce qu'il se passe On va prendre son temps Ça ne sert à rien d'aller trop vite De toute façon Quand tu vas vite Tu fais de la merde L'Adobe L'Adobe Ah Ah Pourquoi mon map Il ne marche plus Qu'est-ce qui s'est passé J'ai cassé un truc Non je n'ai rien cassé Pourquoi il n'aime plus mon map Il n'a pas aimé que j'ajoute Le petit contrôleur C'est bizarre ça Ça me paraît chelou Alors Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que Le map Qu'est-ce qu'il n'a rien de nul Mais je n'ai rien modifié J'ai rien modifié Mise à part que J'ai ajouté ce petit contrôleur Qui va bien tu vois Ça me paraît chelou ça Hop 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 On n'a rien touché On n'a rien touché Il ne veut plus de mon Il ne veut plus de mon bazar Est-ce que j'ai encore des postes Il y a des postes Ça ça fonctionne Ah Trilode complete C'est pas mince alors Profil point d'art Et c'est là qu'il n'aime pas Pourtant Il m'avait semblé Il m'avait semblé avoir fait ça bien À l'instant On avait même fait un Tatatatin Nul Ok Nul Pour quelles raisons nul Alors réfléchissons Ici sur notre snapshot Alors on a deux snapshots déjà Déjà on a deux snapshots Alors ce que je vais faire C'est que je vais le renommer Je vais l'appeler post-snapshot Ça semble un petit peu plus cohérent Avec notre code Post-snapshot Post-snapshot Ici Boum Je n'ai pas de peur là Les petits post-snapshot Bon ça ne change rien De toute façon C'est toujours cassé Ensuite Ici dans notre futur J'ai bien ma liste de postes Donc ça veut dire que J'ai une couillonnade À cet endroit-ci Et oui Et oui Non non mais non N'importe quoi Maurice Oh là 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 La fatigue La fatigue les gars On est que lundi Et c'est déjà fatigué Tout ça Pop 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 Ça fait de la daube Ouais parce que Je suis resté sur le fait Qu'on soit sur une Sur un map ici Et Enfin sur une fonction map Et non pas for each Et donc normalement Mais normalement Le map pour moi Ça devrait fonctionner C'est ça que je comprends pas Moi ça me chafouine un peu Tu vois De passer par un for each Je vais regarder Attends Je vais regarder Et tu vas voir que Je vais d'abord remettre mon scroll D'accord Parce que Voilà c'est long C'est long tout ça C'est long C'est long Ah ça m'énerve Ça m'énerve que ce soit long Qu'est-ce qu'il fait là Airbase hot plugging Hot has been complete implemented Je m'en fous Qu'il soit s'bien Voilà Bon C'est pas tout à fait ça Mais c'est presque Moi je sais pas ce qu'il m'a fait C'est parce que oui Il a attendu un truc Et alors attends Hop On va remettre Le reload bien correctement Parce qu'on a une petite couillonnade Dans le potage Et donc Là je vais pouvoir remettre Mon scroll contrôleur Hein Parce qu'on a été rendu quand même On scroll contrôleur Ah pétard de dieu Je dois avoir un petit Tu vois là Il doit y avoir une erreur Un moment ou un autre Il me dit qu'à un moment donné Il est à nul ici Ce qui me semble logique Compte tenu du fait que Non c'est pas logique Parce que là il a considéré Que c'était à nul Donc forcément mon map derrière Bam Il a pété Et là du coup Il a fonctionné Parce qu'il a considéré Que c'était plus à nul Tout ça parce que Ici Il a considéré Que c'était Done Bon alors On va régler ce problème là Chaque chose en son temps Les gars On va pas avancer trop vite J'ai pas envie de faire de la merde En plus Parce qu'après tu vas dire Ouais dans les commentaires Le gars Il fait de la daube Il raconte n'importe quoi Il galère comme un porc C'est normal pour un dev De galérer les mecs Enfin je dis pas ça Parce que je galère Et là tu comprends le trip C'est normal de galérer D'ailleurs si toi tu galères En tant que dev Ça veut dire que tu progresses Ça veut dire que Concrètement T'apprends des choses C'est même presque chiant Tu vois des fois De coder Je sais pas si ça te l'a déjà fait ça Tu codes Et tu sais où tu vas C'est hyper facile Tock Tu tapes Proof T'as l'impression d'être un pianiste Sur ton petit clavier Et puis Et puis Et puis Et puis Attends parce que J'avais du mal à parler en même temps Image URL Et puis en fin de compte En fin de compte C'est presque chiant Tu vois Donc Ça je vais le mettre comme ça Et j'ai envie de faire un petit print Autour de ça Pour regarder ce que ça donne Parce que moi ça Ah Tiens T'as vu ça Attends T'as vu ça ici là J'ai mon petit map Qui va bien Qui a fonctionné Je suis sûr qu'il a fonctionné Je sais pas pourquoi tout à l'heure Il a pas fonctionné J'ai dû mettre post avec un S Tu sais Et faire une faute de frappe Et si ça ça marche C'est mieux Je trouve ça plus beau Je trouve ça beau moi les maps Voilà Allez bim Ça c'est vendu Je prends ça Le reste ça dégage C'est de la merde Qu'est-ce que t'en penses ? Allez dis-le moi là Tiens toc Si t'es là Si tu regardes le truc Et tout Tranquille Une fois que tu t'es fait Un bon petit café Hop Voilà Bon alors On a toujours un petit problème Mais au moins comme ça du coup J'ai une petite map Qui va bien ici Là tu vois Map Map je trouve ça bien Si tu connais pas la différence Entre les deux For each C'est une boucle itérative Dans laquelle tu vas remplir Un tableau Là ça te retourne Directement le tableau En fait Tu vois ici Là ça me retourne Directement un post-model Bon après Abattir T'as vu Il a replanté Sur mon map là Peut-être parce qu'il aime pas Directement retourner ça Ici Attends Ah là là Je suis fatigué Var List post Hop Tac Je fais ça List post Hey qu'est-ce que tu me fais mec T'as l'intention de bosser un jour Ouais merde C'est fou ça L'instance Ça fonctionnait quoi Ah si Instance 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 Bim Là j'ai toutes mes instances ici Tu vois Là j'ai toutes mes listes Et après il me dit que Donc Alors parce que là Il considère qu'on est sur Une map iterable Et moi ce que je veux C'est transformer ce map iterable En Tout List Ça normalement Tu dois pouvoir le faire ça Ça doit être jouable ça Il me fait pas l'autocomplétion Mais Mais normalement Il doit pouvoir me le convertir en liste Alors Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit la même chose encore Ah non Là c'est une liste List dynamique Qui me dit Et ça Bon ça Écoute Règle les problèmes différents C'est pas grave PAU levels Pas grave J'ai tout avec moi Je sais pas ça C'est pas grave Verk La pepper C'est pas grave Quoi Que accusations démar promise C'est parti. Ah, je fais de la cochonaille, là. Je fais de la grosse cochonaille. Par contre, ma cochonaille, elle fonctionne, quoi. Là, pour le coup... Alors, tu vois, c'est marrant. Alors là, c'est l'autre map, là, pour le coup, qui déconne. Donc là, du coup, c'est presque bon. Bon, ça, c'est pas très propre encore. Mais écoute, pour l'instant, je vais m'en contenter. Parce que j'ai mon map, c'est ce que je voulais. J'ai une liste, c'est ce que je voulais. Et concrètement, je convertis cette liste-là en une liste de post-modèle. C'est exactement ce que je voulais initialement. initialement. Ceci étant dit, ici, as data. Là, il me dit que de temps en temps, tu vois, je n'ai pas de données. À un moment précis, mais je ne sais pas lequel. Tu vois, là, boum, 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 il me dit faux, pas de data. Et après, boum, data. Et ça me dérange un peu parce que, tu vois, je ne voudrais pas le mettre ici. Et que je suis à faux ici, en fait. Tant que je suis à faux, c'est censé charger. Le souci, c'est que s'il n'y a vraiment pas de data, ben, mec, si c'est différent de down, et que le data est à faux. Ah, pétard. Toc. Connection state down. Donc là, je suis bien à down. False et true. Et là, je suis à down et false. Et il continue quand même à me retourner ce cochonail derrière, au niveau du map. Alors, attends. Si je suis différent de down, et que je suis à faux. Dans ces cas-là, je mets post, loading post. Dans l'autre cas, donc là, ici, normalement, ça, ça devrait me retourner, tu vois. Et ça, ça, ça devrait me retourner, tu vois, une première fois. Voilà, donc là, ici, ça devrait me retourner, tu vois, et après, faux. False. 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 pas envie. Faux. Faux. Et faux. Ah, c'est quoi cette condition, là, Noah ? Si, 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 mon statut est différent, je suis en train de charger. Ah, non, attends, 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 je raconte la merde, là. Si, je suis en train de charger, ou que, ou que je suis à faux, ici, dans ces cas-là, j'affiche post-loading. Dans tous les autres cas, j'affiche mes postes. Et là, on devrait être pas trop malin. Oui, je vais faire chanteur, aussi. Ah, regarde ça, comment c'est presque beau. Alors, le temps de chargement des images, par contre, ça, c'est autre chose. Je sais pas comment le gérer. Éventuellement, si t'as des petits conseils sur les images avec Flutter, j'ai pas encore trop géré. Et là, si tu remarques, j'ai eu mon petit loader, là, qui s'est affiché, le loading post, là, qui s'est affiché, très très rapidement, très succinctement. Mais, derrière, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu un temps de latence avec les images. Et pour bien faire, pour bien faire, pour bien faire, tu vois, il faudrait qu'elles soient pré-cachées avant de les afficher. Mais au moment où on charge cette application, il faudrait prendre les trois premières images, les mettre en pré-caching, tu vois. Et après, une fois qu'elles ont été pré-cachées, il faudrait afficher les autres, comme ça vient, en fait, tu vois. Simplement pour avoir une belle bande, boum. Là, ici, un garçon, une fois que ça a fini de charger, réellement, on t'affiche quelque chose, tu vois. Mais bon, ceci étant dit, c'est une erreur que l'on va gérer plus tard. Allez, je rafraîchis, et là, on fait le tadadin de on a réussi, parce que, normalement, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est le sieur, c'est le placement de produit de la vidéo, les gars. Voilà, hop là, tadadin, et voilà, on a réussi. Là, on a réussi, je valide cette étape, on peut continuer, et notamment, nous allons continuer avec notre système de contrôleur. On en a chié, hein. On en a chié, simplement pour une petite merdouille pareille, là. Ça, c'est pas propre, ça. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ça me dérange, ça. Ouais, écoute, allez. Je recherche la page, là. Donc, j'ai mon scroll contrôleur, et normalement, quand je vais scroller, je vais devoir scroll. 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 Ça, c'est de la façon dont les vikings, ils disent « chin ». Tu vois, ça a quand même plus de gueule que « chin ». Eux, ils disent « scroll ». Ça, de la gueule. Ok. Et là, ça scroll, mec. Tu vois, ça scroll. Boom. Bon, moi, ça rame, je sais pas pourquoi, là, cet après-midi, mais c'est pas grave. Là, ça scroll. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça pas mal. Ensuite, on avait dit que, tu vois, dans leur système, ici, donc dans le « add listener », il faisait donc « max scroll extent ». Ensuite, il prend le « current scroll », donc il prend le maximum, donc la taille maximum. Ensuite, il prend le scroll courant, donc là où est-ce que j'en suis rendu dans les pixels, et là, il se met un petit delta, un petit delta de 200, donc ça doit être le nombre de pixels en bas du système. Et là, il fait le « load more », et je pense que, tu vois, ça, je trouve ça propre. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça répond très exactement à ce que nous cherchons à avoir. Donc, d'où sommes-ils-els-nous ? Moi, je sais que j'ai un « margin » de 50 pixels tout en bas, donc ça veut dire que, concrètement, quand je commence à taper ces 50 pixels, boum, c'est parti. Et là, ici, on peut faire un petit « print », par exemple, de « load more ». Hein ? C'est bien, ça ? C'est bien, c'est bien ? Encore une fois, n'hésite pas, tant que ça charge, à liker la vidéo, si t'apprécies, t'apprends des trucs, si t'aimes bien le concept. Alors, on prend plus notre temps, hein, c'est moins monté, c'est moins… c'est plus calme. Mais en même temps, c'est toujours un petit peu dans l'esprit que j'ai de cette chaîne-là, de te montrer vraiment que, ma développeur, il y a des fois, tu galères un peu à chercher des trucs, tu vois, qui sont des trucs cons, ou des fautes de frappe, et là, ding ! « load more ». On est rendu en bas. Voilà, on est vraiment rendu en bas. Donc là, on est rendu à « load more » en bas. Par contre, je me pose la question s'il ne va pas nous envoyer, tu sais… Tu vois, il faudra peut-être un truc du style, là, parce que, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, là, je suis dans mes 50 pixels, tu vois, tu vois, et comme je suis dans les 50 pixels, ouais, tu vois, il est… Non, c'est vraiment, on est en bas, quoi, tu vois, boum ! Non, parce qu'en fait, je suis en train de penser, là, que, en fin de compte, quand je fais « load more », je vais appeler une nouvelle fois cette méthode-là, et notamment, je vais charger, oupe, une liste de plus. Donc ça, il va falloir que je le gère, aussi, tu vois, le nombre de pages. Mais, derrière, je suis en train de penser que, quand je vais appeler ça, il ne faut pas que je rappelle cette méthode-là, « post », avec des nouveaux posts, il ne faut pas que je la rappelle tant que j'ai pas fini de charger. Donc ça veut dire que, là, concrètement, ici, il faut que je me mette un espèce de petit truc, comme ça, tu vois, une petite boolean, et, ici, on va mettre « loading post », ou juste « loading », parce que, de toute façon, j'en ai qu'un dans cette page-là, pour l'instant, qui va être à faux, ici, et là, concrètement, hop, ici, par contre, tu vois, ton « loading », boum, tu l'inverse. Hop là, « loading », voilà. Et, il faudra trouver un autre endroit où ce « loading », là, va se mettre à vrai, et cet autre endroit-là pourra potentiellement être à cet endroit-ci. Alors, attends, parce que, attends, 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 ici, hop, c'est un « setState ». Parce que je vais encore chercher des bugs qui n'existent pas. Ben, si, ce sera un bug, mais ce sera moi qui l'aura. Comme on dit souvent, le bug, il est souvent entre la chaise et le clavier. Eh ben, là, concrètement, ce serait un coup, chercher un bug entre la chaise et le clavier. Et là, « post-loading » est ici, et ici, ici, en théorie. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça. À mon avis, ça va planter. Parce qu'en fait... Non, ça ne va pas être bon, mon truc. Ça ne va pas être bon parce que là, ici, j'utilise un futur builder. Donc, ça veut dire que j'attends le chargement de mon système. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, là. Boum. Ici, j'attends le chargement de mes postes à cet endroit-là. Sauf que quand je vais le recharger, je vais le recharger ici. Et en fait, là, concrètement, il faudrait plus que je parte sur un principe de faire un petit « zen ». Comme j'étais parti tout au début, tu vois, je l'avais déjà pressenti le truc « zen » avec mes différents postes à cet endroit-ci. Et là, je fais un « setState » justement de ma liste de postes pour aller mettre ça dans ma liste de postes ici. Mais là, par contre, là, on n'est plus sur une liste, on n'est plus sur une future, on n'est plus sur une liste de postes qui est égale à « liste postes model ». Hop là, toc. Et ici, boum, c'est parti. Je fais ça « .add all de poste ». Ah, pétard ! Regarde ça. Tu as oublié les parenthèses, mec. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc déjà, ça, boum. Alors, ça va tout faire planter derrière, mais on s'en tamponne complet. Donc là, ça, ça fonctionne. Ensuite, juste en bas, à cet endroit-ci, du coup, j'ai plus besoin de taper mon futur builder, là. Ça, boum, c'est de la merde. Par contre, je vais avoir un... Je vais avoir, je vais avoir, je vais avoir... Je vais avoir ça, comme ça. Ici, je vais avoir... Mes listes postes. Point data, non. Plus besoin. Et j'ai ma map directe. Là, ici, j'ai pas besoin de ça, mais c'est une virgule. Et ça, je le dégage. Bon, c'est fait chier pour rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai une autre erreur quelque part. Je sais pas où encore, mais... Alors, ça, ça va être une erreur à la con, tu vois. Genre, t'as mis une parenthèse en trop quelque part. Voilà. Et là, j'ai tout pété. Tout cassé. Cassé. Alors, attends, bouge pas. Tac, 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 tac. Bon, là, ça a l'air d'être bon, en tout cas. Ici, j'ai mes listes postes. Function result profile. Profile. Oh, boum. Oh là là. Pouf, attends, je recharge. Là, il y a trop d'erreurs. Moi, ça me fait peur quand il y a trop d'erreurs. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Tu vois, ça a été l'avantage de faire un vrai live. Mais bon, quand t'habites à la campagne... Attends, non, ça marche, mon truc. Je suis sûr. Voilà, ça a fonctionné. Je savais bien que ça marcherait du premier coup. Je le savais, gars. Je le savais que ça fonctionnerait. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, parce que je t'explique, parce que sinon, peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui vont être un petit peu perdus là-dessus. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma liste de postes là. Boum. Donc lui, il va partir de zéro. On s'en fout. Pof, il prend les six premiers. Hop. Il les charge dans ma liste des postes là. Boum. Je ne suis même pas sûr que j'ai besoin de State State à ce niveau-là. En théorie, je ne devrais pas en avoir besoin. Il faut que je regarde. Je vais regarder ça. Je vais tester ça. Attends, on va tester ça. Il me semble que le State State, tu n'en as pas besoin quand tu utilises un tableau. Première vue, tu vois. Comme je te le disais. Attends, je rechargeais la page parce qu'on dit qu'une confirmation, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et jamais deux sans trois. Voilà, le State State, c'est à première vue, tu n'en as pas besoin pour. Pas, il va me faire mentir. Il va me faire mentir. Non, ça va. Donc oui, le State State, tu n'en as pas besoin pour les tableaux. Ce qui me semblerait logique au final parce que le State State, c'est simplement le Set State. Le Set State. C'est simplement pour les variables que tu vas modifier. Là, tu ne modifies pas un tableau. En fin de compte, tu viens de l'alimenter. Tu viens ajouter de l'information à l'intérieur. Donc, concrètement, il n'y a pas de modification qui est demandée. Par contre, le Set State ici, là, pour le login, le loading, je vais y arriver. C'est plus compliqué. Franchement, c'est plus compliqué de faire du pseudo live. Du pseudo live. Mais concrètement, le loading, tu changes la variable. Et donc, du coup, tu as besoin du Set State à cet endroit-là. Ce qui va faire que maintenant, quand on arrive tout en bas, tout, 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 tout en bas, On va rappeler notre... On va faire un truc comme ça, en fait. Tu vois, on va faire un... Profile Provider Point Post Là, on va prendre le Widget Point User ID. Là, pour l'instant, on va mettre un True. D'accord ? Et là, on va faire un Point Zen. Toc. Et ici, on va faire un Post. Et là, par contre, je vais faire un truc un peu différent de tout à l'heure, parce qu'à mon avis, ça risque de plantouiller. Et notamment, là, on va faire un truc du style... Alors, tu vois, là, il faut un Paginate. Là, concrètement, on part sur la petite pagination. Donc, Paginate est égal à 0 par défaut. Quoique le Paginate, on pourrait le gérer. Non, on le gérera... On va le gérer en Bac, le Paginate. Je n'ai pas envie de le gérer, là. Ici, on va faire un... Il y a plusieurs Post à l'intérieur. D'ailleurs, si tu regardes bien, ici, c'est des Posts qu'on récupère. Et notamment, on récupère 6 par 6. De façon à ce que ce soit joli. Donc, Post. Un petit Forage qui va bien. Voilà, petit Forage des familles avec un Post. Et lui, on va faire un ListPost.add. Et dedans, on lui met son petit Post. Et puis, on évite de faire du JavaScript dans du Dart. On met des parenthèses. Ça, tu vois, ça, 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 déjà, rien que comme ça, je pense que ça marche direct. Et encore que, et encore que, et encore que pas sûr. Parce que, tu vois, pourquoi je sais que ça marcherait direct, c'est que comme je vais le loading, le machin, là, je vais arriver en bas. Il va me rajouter de la data par-dessus parce qu'il va prendre les 6 images, les 6 premières images. Donc, ça veut dire que ça va me les ajouter au fur et à mesure. Et est-ce qu'il va le mettre dans le counter ? Ça, je ne sais pas, tu vois. Alors, attends, il recharge. Voilà, il a rechargé. Ah, regarde, ça, c'est propre, hein. Hop, là, regarde, ça, je charge à l'infini de la donnée. J'ai même pas le temps. Ah, regarde, tu as vu, ça, c'est beau. C'est d'autres sous de beauté. Franchement, ça claque. Bon, c'est toujours les mêmes photos, hein, c'est chiant. Le gars, il a planté dans son truc. C'est un photographe qui prend toujours la même photo. Il repose toujours la même chose, tu vois. Non, allez, ceci étant dit, ceci étant dit, ça marche bien. Donc là, concrètement, je vais laisser mon loading ici. Tu vois. Et ici, j'ai mon poste for each. Et en fin de compte, une fois qu'il a terminé d'ajouter les photos, une fois qu'il a terminé d'ajouter les photos, j'inverse. Et là, je le remets pouf ! Dans l'autre état, en disant, bon, écoute, garçon, tu as fini ton taf. C'est bon, tu as fini de loader. Et ce que je vais faire, c'est que pour éviter qu'on voit ça, et je vais mettre le petit état de loading en bas, là. Ah, pétard, ça va m'énerver, ça. Ça va m'énerver parce que je suis dans une liste, une liste view. Non, je vais même faire mon petit cochon. Hop là, on va faire ça comme ça. Non, parce que j'ai galéré pour mettre cette liste view. Franchement, les interfaces graphiques, je ne suis pas fait pour moi. Je suis plus pour le bac, la logique et tout ça. Je ne t'expliquerai pas les détails, mais hop là, si le loading est à true, dans ces cas-là, je vais afficher un petit container avec un petit child à l'intérieur. Hop là, container, il faut apprendre à l'écrire aussi, il y a un mec. Voilà. Child, un petit center qui va bien. Et center aussi, il faut apprendre à l'écrire. Oh la vache, oh la vache, mec. Child. Et text, loading. Trois petits points. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la daube, je pense, quelque part. Je ne sais pas où. Container, child. Center, child. Visibility. Ah oui, ok, d'accord. Ah non. Visibility. Ah, ici, il me manque le child. Voilà. Oh là là, je suis sûr que tu as été plus vite que moi au débugage de ce cochonail. Contre l'S. Hop. Et là, normalement, quand j'atteins le bas, alors non, attends, là, il m'a fait de la merde. Parce que... Là, c'est pas mal, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là ? Pourquoi tu recharges, mec ? Je ne t'ai rien demandé. Oh. Attends, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? On ne peut pas me dire qu'il recharge le poste ici. Non, ce n'est pas possible. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me donne ici, là ? Là, ici, il ne dit rien. Là, il est solide. Firebase, de l'autre côté, ça tient la route. Donc, c'est notre application qui déconne. Donc, loading profile, ça, c'est normal. Ensuite, ici. Pourquoi il recharge le profil complet, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Scroll. Là, c'est le profil loader. Ah, attends. Isotonic-ticated. Pétard. Il est à faux, là, le machin. C'est même étonnant qu'il marche, lui. Ah, non. Non, non, lui, on s'en fout, en fait. Lui, ça, on s'en fiche. D'ailleurs, je vais le supprimer. On va éliminer du code qui ne sert à rien. Ça, je n'en ai plus besoin. Parce que, en fait, je l'utilisais tout à l'heure quand j'appelais la méthode profile. Mais j'utilisais Isotenticated pour tester si on était authentifié pour chercher les postes là. Mais quand on n'a plus les chercher, on n'en a plus besoin. Donc ça, cette partie-là, boum, je m'en tamponne un peu. Par contre, pourquoi est-ce que quand je suis en bas ? T'as vu, il recharge toute la page, quoi. Alors, je vais enlever ça pour voir. Pourquoi il recharge la page ? À moins que Je vais dire à moins que je n'appelle pas la bonne méthode. Mais si, pourtant, j'appelle la bonne méthode. Pourtant, j'appelle la bonne méthode. On va commenter ça. Ah là 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 ! Tiens ! Alors, là, je suis sur ma petite vue, là. Tiens, t'as vu ? Il me fait un truc chelou, quoi. Quand je suis en bas, boum, il me fait de la merde. Putain, c'est vraiment chelou, cette affaire. Le problème, c'est que je ne peux pas tester si je suis en bas du scroll, comme ça, direct. Le problème, c'est que là, je ne peux pas tester le loading, quoi. C'est con, c'est con. Print, loading. Je pense qu'il va falloir que tu t'installes, mec, que tu te fasses un petit café, là. Parce que, parce que, parce que, parce que on va avoir du bug. On va avoir du bug. Fais-toi un petit thé, fais-toi un petit café. Profite-en, là, de cette petite posounette de 3 secondes. Je vais juste en profiter pour changer ma musique de merde, là. On va mettre autre chose, une petite musique. Hop là, c'est parti. Je vais coller ça à cet endroit-là. Boum. On va prendre, non pas ça. Mais on va prendre, hop là, on va aller ici. Pouf. Allez, on va prendre Ibiza Deep House. Il y en a pour quelques heures, là. De musique. Et donc, on va essayer de débuguer tout ça. Alors, tu vois, quand je recharge ma page, quand j'ai un truc comme ça, donc ça, boum, déjà. Hop. Attends. Hop là, vas-y, tu charges la musique, mec. Ça serait cool. Voilà. Donc, quand je charge ça, j'ai bien mes images. Pardon, excuse-moi. C'est le corona qui arrive. Non, je m'étais prévu de ne pas faire de blague à la con comme ça. C'est de la merde, en plus. Tu rigoles, mais je connais des mecs qui l'ont juste à côté de chez moi, en ce moment même, le moment où je tourne la vidéo. Alors, si tu me regardes, si tu veux me faire un truc bizarre à côté, c'est que je suis en train de faire mon petit thé, là. Tu vois, regarde. Hop là. Allez, fais-toi un petit thé, un petit café. Profite-en. On est reparti. J'ai fait ma petite pause et on va essayer de résoudre tout ça. Donc là, j'ai bien ma page qui descend. Et mon... C'est quand je déclare... Ah ouais, pétard, je crois savoir. C'est ce foutu set-state qui vient me casser les noix. Et en même temps, j'en ai... Attends, vas-y, on recherche la page. Je suis sûr que c'est le set-state qui vient me... Tu vois, regarde. Là, ça n'a plus le faire. Ah bah là, ça ne le fait même plus du tout. Il n'a plus bougé. Ah non, c'est bon. Il en charge la page. Il prend son temps. Il prend son temps, le mec. Eh ouais. Ah, ça a posé problème, ça. Ça embête un peu. Voilà, tu vois. Là, ça ne le fait plus. Il montre cette state qui va me déranger. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Déjà, on va remettre ce que l'on a mis au départ. Ah, je t'avais dit de t'installer pendant des heures parce qu'on aurait du bug pendant quelques heures. Et au final, je me fais mentir moi-même. Tu vois. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, normalement, si je recharge la page correctement. Bien évidemment, parce que j'ai mon in-state qui n'a pas été pris en compte sur le rechargement de la page. Néanmoins, ouais. Là, ça va fonctionner. Voilà, rechargement de la page. Boum. Donc, je ne suis pas en bas de la page, mais j'ai loading quand même. Je charge mes petites photos quand tu veux, mec. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, maintenant, il ne veut plus recharger mes postes. Est-ce que j'ai modifié un truc en bas ? Je n'ai rien modifié en bas. Je n'ai rien modifié en bas. Ici, toc, 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 toc. Pourtant, il est bien censé reprendre le poste. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je vais arrêter l'application. Je vais la relancer parce que je crois que j'abuse un peu sur la RAM. Il a l'air de ne pas aimer le rechargement continu de mon app. En fait, ce qui se passe, c'est que dans mon application, tu vois, pendant que ça recharge, dans mon application, j'ai un future builder. Et ce future builder-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va recharger la vue. C'est le future builder et les stream builders. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme système pour une réponse qui est simple, enfin, pour une raison qui est simple. C'est que si tu utilises un state, un set state à l'intérieur d'un stream builder et d'un futur builder, de ce que j'ai pu comprendre, bien évidemment. Après, éventuellement, tu me le dis dans les commentaires si je me trompe. Mais quand tu vas utiliser le set state, l'objectif, c'est de rafraîchir la vue courante dans laquelle tu es actuellement. Et ce qui se passe, c'est que comme tu rafraîchis la vue courante, tu rafraîchis en même temps ton futur builder. Et donc, il recharge, c'était d'où le petit bug qu'on avait, c'est qu'il recharge en fin de compte le profil complet. C'est pour ça qu'en fin de compte, utiliser toujours du futur builder, du state builder sur absolument toutes tes vues, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir. Maintenant, effectivement, tu vois, je viens de le comprendre à l'instant en te l'expliquant. Ça, c'est marrant ça. Enfin, en te l'expliquant, plus ou moins, tu vois, l'idée, j'avais déjà vu cette problématique-là il y a un petit moment, mais concrètement, en te l'expliquant déjà, ça me paraît un peu plus clair dans ma petite tête. Allez, descends, mec. Alors, par contre, tu vois là, il ne recharge pas la page. Il peut me recharger une petite donnée. Je sais que tu load, mec, il n'y a pas la peine de me le dire. Ah, yes, mec, c'est ça que je voulais. Alors, par contre, tu vois, il y a un truc qui me chafouille un peu là, c'est que normalement, je devrais voir ce petit load new data et là, je ne le vois pas. Enfin, quand je recharge de la nouvelle donnée, en fait, tu vois. Tac. Ah, voilà, load new data, hop, il charge. Il ne charge pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce que tu me fais, mec ? post, post for each, for each, talk talk, new data, post, list post. et là, tu vois, je pense que, je t'ai dit tout à l'heure que normalement, le set state, ça faisait tout planter et là, je suis sûr que si je fais ça, tu vois, hop là, hop là, hop là, hop là, là, tu vois, boum, à chaque fois, il vient me péter le... c'est chelou, ça. C'est chelou, parce que tu vois, là, j'ai chargé plus de six machines, là, je... ... Ah ouais, pa 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 pa, il envoie le truc, après background current, copie machin, tac, locate object 44%, boom. Donc ouais, le setState, ça c'est de l'Adobe, donc on est bien d'accord que le setState il me fait sauter ma vue. Donc ça, boum, le setState avec les Futures Builders, plus jamais ça. Plus jamais ça, on remet plus de setState avec les Futures Builders, je vais trouver une autre solution. Ça m'embête un petit peu, parce que le Futures Builders, c'est quand même un truc assez pratique, tu vois. Néanmoins, on peut trouver un système de pré-caching derrière, donc je pense que je ferai comme ça. C'est-à-dire qu'au moment de cliquer sur la tête du mec, tu commences déjà à charger la donnée, puis après t'affiches la page. Je pense qu'on peut le faire en deux étapes, éventuellement on fera ça dans un prochain épisode. Alors par contre, tu vois, le problème, c'est que concrètement derrière, ça va me poser un souci au niveau de mon rechargement, parce qu'il ne va pas recharger ma data, parce qu'à première vue, lui, maintenant, il a besoin de setState. Ce qui n'est pas logique du tout, compte tenu du fait qu'ici, on n'ait pas eu besoin. Tu vois, on n'ait pas eu besoin de recharger, et notamment si je printe ici, ctrl-c, print de ça, là. Il m'a tout chargé. Ouais, je pense que, tu vois, ce qui va poser problème, c'est effectivement le fait d'avoir un futur builder. Parce que là, il charge bien les données, tu vois. Il les charge bien, mais il ne les recharge pas. Et donc, notamment, ça se passe ici. C'est-à-dire que là, ma petite dame, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Jesse. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le... Ça s'appelle le displayName. DisplayName à cet endroit-là, et je vais l'appeler Jesse. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, il y a un slug. Et mon slug... Ah, slug ! Voilà. C'est Jesse. Jesse. Jesse-i. Hop. Et ça, il faut que j'ajoute dans mon profil. On va virer ce système. Je pense que je peux même faire mieux en termes d'expérience utilisateur. Parce que là, en fait, tu vois, j'attends que le profil se charge. Alors que, quand tu cliques sur le profil, tu vois, sur Insta ou sur n'importe quoi, tu n'as pas d'attente plus que ça, au final. L'attente, tu la fais peut-être un petit peu avant, au pire. Donc là, concrètement, ici, on va avoir displayName. DisplayName. Voilà. Toc. C'est une string. Et ici, on va avoir le slug. Et à cet endroit-ci, on va ajouter ces deux éléments. Alors, apprends à écrire, mec. DisplayName. Voilà. Toc. Et slug. Putain, j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. On est à combien de... Oh, 1h38, mec. 1h38. On va voir ce que ça va donner, ce format. Je ne le connais pas. Je t'avouerai que je teste ce format tout nouveau, juste pour toi, public. Je rigole tout seul de mes blagues. Au moins, ça me fait rire. Pour le bon côté des choses. Toc. Tout ça, ça dégage. Le futur builder, boum, tu gicles. Tu gicles le futur builder. Et ici, ce n'est pas Snapchat, Data, Machin, DisplayName. C'est directement... Widget.DisplayName. Ici, le slug, c'est Widget.Slug. Le statut, on n'a pas de statut. Allez, c'est parti. Le statut, je vais le créer maintenant. En même temps, Statues est égal à une chaîne de caractère X ou Y. J'allais chercher un petit Lorem Imsoum. Lorem Imsoum. Voilà. Is simply machin. Pouf. On va mettre ça. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. On retourne dans le profil. Je vais ajouter le statut. Parce que là, dans mes générations de données, je ne gère pas les statuts encore. FinalStringStatues. Voilà. Et ici, je vais rajouter ça à cet endroit-là. Hop. Et après, ici, on va pouvoir virer ça. On va mettre un Widget.Status. Là, normalement, dans la normalité la plus normale, voilà, on a notre statut qui va bien. Attends. Hop. On va rafraîchir toute la page. Pour que ça soit bien propre. Ce qui nous évite, par la même occasion, d'avoir un refresh de Loading User. Tu vois. Hop là. Boum. C'est direct. Pouf. C'est directement affiché. Il n'y a plus rien à gérer à ce niveau-là. Les images sont chargées ici. Après, bon, là, concrètement, on va avoir toujours notre petit problème de loader. Mais tu vois qu'on load plusieurs fois la donnée alors qu'on n'a tapé qu'une seule fois en bas. Et donc, néanmoins, si j'ajoute mon setState ici, ça donne quoi, ça, pour le coup ? Ah, le connected, par contre, lui, il va être un défaut. C'est faux, par contre. Ça peut être beau, ça. Là, ça marche. Ça a mis du temps. Mais ça marche. Bon, je pense que c'est mon PC qui rame un peu. Ce n'est pas grave. Par contre, tu vois ici, le setState, on va le mettre à login. Alors, je vais commenter ça pour l'instant. Hop, ça ici, boum, je le mets à login ici. En bas, j'avais fait cette petite partie-là qui me permettait d'afficher que c'est en train de charger juste en dessous. Donc, ça, hop, tout ça, on va le charger. Le Cloud Function, je n'en ai plus besoin dans mon script, c'est là. Hop, je vais recharger ma page. Ah, tu vois, le hot reload ne fait pas le total quand même. C'est-à-dire que ça ne recherche pas toute la page concrètement. Ça, un petit peu que je reproche, notamment à Flutter, c'est qu'il n'y a pas un système de hot reload vraiment propre, quoi. Alors là, boum, si je descends, pouf, j'ai mon loading qui est en bas, là. Mon loading qui est en bas, et en fin de compte, ici, je ne vais pas mettre l'inverse, je vais mettre ici, c'est à true, voilà. Et quand il a fini de poster, donc là, c'est à true. Mon loading, il est à true. Hop, là, boum. Et puis, on va en profiter pour un petit margin tout autour, là, parce que... Container loading, parce que là, ici, tu vois, j'ai un padding vertical de 50 sur ma liste grid. C'est ma grid view, donc ça veut dire que ça, il faudrait que je le gère autrement. Je vais mettre 5. Et là, sur mon container, je vais lui ajouter un padding all de 30. Je pense que c'est pas mal, 30. Voilà, et comme ça, j'ai mon loading qui s'affiche ici, de façon propre, et juste là. Alors, par contre, attention, ça, il ne faut pas que ça se déclenche, ce système-là. Il ne faut pas qu'il se déclenche. Donc, si delta est plus petit ou égal que ça, et que mon loading est à faux. Parce que s'il est à vrai, je n'ai pas envie de recharger deux fois ma donnée à cet endroit-ci. Sinon, ça va me faire des cascades de chargement de données. Et ce n'est pas beau. Enfin, ce n'est pas beau. Ce n'est pas propre, disons. Hop, toc. Et notamment ici, boum, je recharge ma data. Et là, ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais en profiter pour mettre un liste... Hop là ! Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, ah, pétard, je refais la même cochonnerie. On va faire un truc comme ça. Donc, je set ma data. Petite virgule partout, là. Boum. Je set ma data. Et juste après, je mets mon loading à faux. Comme ça. J'ai tout rétabli bien correctement mon état. Ça va me recacher le loading après par la suite. Ça, je n'en ai pas besoin. Et ça m'évite... Alors, tu vois, je vais quand même le décommenter. Mais ça m'évite d'avoir un chargement en cascade des données au niveau des données de mon application. Là, pof, je charge et voilà. Tu vois, ça ne me la charge qu'une seule fois, la donnée. Et ça me l'ajoute au fur et à mesure. Là, ça me la charge une deuxième fois. Bon, le loading, au passage, on ne le voit pas. Mais ce qui me semble un peu logique, je suis en local, donc je pense que ça tape assez rapidement. Mais là, on a quelque chose qui me semble un peu plus propre. On en a chié. On en a chié pour le faire. Bon, on n'a pas fait que ça. Tu vas me dire, on a réglé plein, plein, plein d'autres problèmes. Mais notamment, ça passe. Alors, par contre, je vais régler juste un petit truc ici. Parce que tu vois, j'ai mis un petit symétrique au niveau de la... Tout en haut de mon... Tout en haut de mon flux, là. Ici, j'ai perdu mes 50 pixels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un only. Je vais faire un only. Je vais mettre top 50 pixels. Left. Ah, left. Hop, on avait dit 5. 5. Right, pareil. Et bottom. Ah. Bottom. 5 pixels. Comme ça, du coup, je récupère mes 50 pixels en haut. Ça me permet d'avoir quelque chose de propre. Et puis après, je peux charger mes données comme j'ai l'habitude de le faire. Sauf que... Sauf que, sauf que, sauf que... Ici, tu vois, donc ça, Authenticated, on le laisse ici. Sauf que moi, maintenant, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je charge une donnée, je veux que ma pagination s'incrémente. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, là. Toc. Donc, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir un truc du style, quand je charge ici, j'ai ma pagination, donc ici, je vais stocker un paginate. Je pense que je peux le stocker parce que, comme c'est du provider, normalement, ça conserve les données à l'intérieur et ça me fait un petit peu un système de state management. Donc, là, ici, je vais avoir un hint qui va être paginate, parce que je n'ai pas plus d'idée que ça. Puis, pour moi, c'est de la paginate. Voilà. Ensuite, ici, tu vois, si je prends mon paginate, que je fais un plus plus, et que je fais un print juste en dessous, normalement, on devrait le voir au fur et à mesure augmenter au niveau de l'incrémentation de mon système. Donc, là, boum, je descends. J'aurais peut-être dû recharger l'application complète, tu vois. Hop, paginate. Un, boum. Deux, trois, quatre, cinq, etc. Ça va y aller. Voilà. C'est que ça rame un peu, parce que je pense que j'ai pas mal de trucs à charger simultanément. Mais j'ai bien la pagination. Tu vois, on passe à quatre. Six photos. Boum. On passe à six, cinq, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, au final, quand je vais envoyer mon système, je vais envoyer en même temps, enfin, quand je vais envoyer ma requête vers mon système de fonction, je vais envoyer en même temps paginate, comme ça. Hop, là, paginate. Comme ça, du coup, ça me permet d'incrémenter. Alors, attends, ça incrémente quand ? Ça devrait incrémenter à la fin, parce qu'au départ, est-ce que j'ai eu le zéro ? J'ai eu un directement. Donc, ça veut dire que c'est quand il a fini tout son bazar, toute sa requête, qu'il peut paginer. Sinon, non, tu vois. Donc, ça veut dire que j'envoie une requête, je suis à ma pagination et j'augmente, j'incrémente de un à chaque fois que je vais avoir une nouvelle requête qui va être effectuée. Et de l'autre côté, au niveau de mon script, je vais avoir ma pagination. Ah, non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ce n'est pas paginate qu'il faut que je garde. Il faut que je garde le dernier ID que j'ai récupéré. Alors, ce n'est pas paginate. Ici, ça va être une chaîne de caractères qui ne va être rien du tout. Voilà. Ouf. Et là, je ne peux pas. En fait, il faut que je garde le dernier ID de mon tableau. Et notamment ici, le dernier ID de mon tableau, c'est ça. Oui, vas-y. On va y arriver. Ici, je vais avoir liste poste modèle. est égal à liste poste modèle. Et ce que je vais faire, c'est que à la fin du tableau... Alors, attends, parce que là, j'ai un truc chelou. Toc, toc, toc. J'ai oublié une parenthèse. Et là, j'en ai une de trop. Et là, c'est une virgule. Voilà. Donc là, concrètement, ce que je fais, c'est que je récupère le liste poste modèle. Et là, ce que je voudrais... Hop là, papam. Ce que je vais récupérer, c'est le dernier objet. Notamment dans une liste, tu dois pouvoir faire .last. Ce qui me permet de récupérer le dernier poste modèle. Donc poste modèle, poste modèle est égal. Et ici, dans ce poste modèle-là. Hop là. Dans le poste modèle, est-ce que je ne récupère pas ? Il y a un truc que je ne récupère pas encore, tu vois. C'est l'ID. Je pense que je ne récupère pas. Eh, tu vas me lâcher, là. Voilà. Je pense que je ne récupère pas l'ID. On va regarder ça. Ici, tu vois, je ne récupère que l'image. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer l'ID. Donc, il va me falloir, juste ici, hop, je vais prendre le UID. Ou plutôt l'ID, de court, qui va être .docid. Voilà. Ce qui me permet de retourner à cet endroit-ci, là, à cet endroit-là, je dois pouvoir récupérer une propriété ID qui doit faire partie... Non, qui ne fait pas partie pour l'instant, mais ça va en faire partie bientôt. Post. ID, virgule. Et dans mon poste modèle, on va l'ouvrir. Il va me manquer l'ID. Donc, final string. ID. Donc là, je récupère l'ID en fin de compte du poste que j'ai en base de données, notamment dans Firestore. Et je vais le stocker dans mon modèle, de telle sorte, à la fin, ici, sur le last post model, de pouvoir faire un print de postmodel.id. Donc là, ici, je récupère l'ID que je vais stocker dans mon paginate. Alors là, pour le coup, ça serait last postmodel.id, plutôt, tu vois, plutôt que paginate. Et notamment ici, hop. Voilà. Du coup, j'enverrai ça. Et ça, je vais le stocker dedans. Juste avant, regardez ce que ça donne comme résultat, ce petit machin-là, parce que, comme on a fait quand même pas mal de modifications, aussi bien du côté du serveur à cet endroit-ci, notamment en ajoutant le doc.id, bon, ça, normalement, je ne devrais pas avoir trop de problème. Et notamment, en même temps, ici, à cet endroit-là, je vais juste regarder que quand je charge la donnée, donc au début, j'ai nul. Je ne sais pas où est-ce qu'il m'affiche nul, mais bon, écoute. Alors là, tu vois, déjà, il aurait dû m'afficher... Il m'affiche nul à chaque fois. Alors, pourquoi ? J'ai bien fait de contrôler. Sinon, on aurait cherché un bug là où il n'y en a pas. Return ça. Et ici, je vais faire post avec un petit print. Je devrais mettre des breakpoints. C'est vrai, quand même, plus vite. Mais bon, le problème, c'est que ça rajoute quand même la couche je débugue par-dessus. Alors déjà, filmer en même temps de débuguer, ça prend quand même pas mal de ressources. Alors, tu vois, je récupère bien je récupère bien les différentes données. J'ai bien les ID. Par contre, il me retourne nul ici. Ah, parce que post pas UAD, tu vois. Tu vois le truc ? Je suis sûr que tu l'as vu. Je suis sûr que tu l'avais vu avant moi. Tu me mets la pression, mec. Toi qui regardes la vidéo, toi qui regardes la vidéo à 2h55 minutes environ, à 1h55 minutes environ, n'hésite pas à liker cette fameuse vidéo pour me dire que tu aimes, que tu apprécies, que tu adores, que tu... Voilà. Et puis, en même temps, ça fait monter cette petite vidéo dans les stats de YouTube. Donc là, du coup, j'ai mon dernier ID. Donc ça, boum, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde. Alors, bottom, voilà. On va retourner sur notre... C'était le profil provider. Ici, je vais récupérer ça et je vais le mettre dans le last. Post ID et je vais le stocker ici. Comme ça, du coup, la prochaine fois que je vais l'afficher, hop, je vais afficher le nouveau Post ID. Notamment ici, je sais que je vais avoir le Post ID précédent qui va s'ajouter. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever tout ça, ce petit debug à la con, là. Parce que je n'en ai plus besoin. Hop, 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 hop. Voilà. Puis on n'ajoute pas la... N'oublie pas d'ajouter la petite flèche houmette. Et donc, là, j'ai mis mon Post ID le dernier et ce qui va se passer ici, c'est qu'en fin de compte, il va falloir que je fasse un supérieur... un système de... je veux que ce soit supérieur au Post ID s'il y en a un. Si j'ai un Post ID, parce que là, concrètement, le premier, normalement, il devrait être égal à une chaîne de caractère vide. Et notamment, d'ailleurs, c'est une dépendance que je n'ai peut-être pas installée encore. Je ne l'ai pas encore installée. Je vais tester ça après. notamment ici, si je fais un data.last... Hop là ! Si je prends ça et que je fais un data.last... Alors, ici, c'est log et ce n'est pas print. Un Last Post ID. Donc, la première fois, je devrais normalement voir une chaîne de caractère vide dans mon debug. D'accord ? Et la deuxième fois que je recharge ma page, là, je devrais voir le Last ID que j'ai stocké temporairement ici qui va être mis à cet endroit-là quand j'aurai chargé une première fois. Donc, j'aurai le dernier ID. Ici, boum, je vais pouvoir l'envoyer dans ma seconde requête quand je vais faire un reload des données que j'ai à recharger. D'accord ? Et puis, tu vois, ici, on a une chaîne de caractère vide. Déjà, boum, ça, c'est fait. Ensuite, si je charge ma donnée, boum, j'ai bien le dernier. J'ai bien récupéré le dernier qui est fini par Y0 et notamment ici, j'ai récupéré Y0. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avec Firestore, je n'ai plus qu'à faire... Je veux récupérer dans la limite de 6 résultats les autres résultats supérieurs à... Et le supérieur, je crois que... Je crois, je crois, je crois que le supérieur à... Attends, Firestore... Ah, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire, bon sang. Non, 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 non. C'est... 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 Ah, bon sang. Supérieur, n'importe quoi. Filtre des données. Ah, c'est Filter. Voilà, c'est dans les filtres. Et c'est... Ah, bon sang, je l'ai sur... Limite. Attendant, ça serait plutôt Filter. J'ai... Nation. Voilà, je pense que là, déjà, tu vois, non, toi, ton truc, je m'en fiche, je n'ai pas envie de regarder une vidéo. Request. Et là, tu vois, voilà, c'est Start et After. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Donc là, Start After, Start After, Start After. Alors, par exemple, si vous utilisez Start After A dans une roquette, il envoie l'alphabet entier. Si vous avez... Il renvoie Si vous utilisez... ça serait plutôt Start After ça, en fait, tu vois. Et donc, notamment ici, voilà, ici, ici, je vais avoir un post-ref dans un premier temps, donc Limite. Et on va faire un truc comme ça. On va faire un... Je vais mettre un Let à cet endroit-ci. Je vais faire If, If, Doc. Hop, je vais mettre ça de côté. Si, mon Data Last Post ID est différent d'une chaîne de caractère vide, dans ces cas-là, je vais avoir mon post-after machin. Là, concrètement, ça va être... Ah ! Tac ! Ça va être ça. Point. Point ça qui va me renvoyer ça. Oh, je fais mon cochon, là. Et ça qui va me renvoyer ça. Hop là, comme ça. ça, je pense que tu vois, ça devrait fonctionner. Ouais, j'ai... Ça, je pense que tu vois, ça devrait fonctionner. Alors, ce que je vais mettre, je vais mettre Query plutôt ici. Hop, Query. Ma Query ici, boum, je la mets là, je la mets là, je la mets là, et ici, je fais Const. Je préfère. Je préfère. Je trouve ça un peu plus sexy. C'est pas ce que t'en penses. Encore une fois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Ça peut être marrant, tiens d'ailleurs, que tu puisses analyser un petit peu ce que je suis en train de faire. ce que t'es en train de prendre. Dis-moi ce que t'as appris dans ce petit live. Parce que là, tu vois, on va arriver à la fin. Je vais faire mon petit reload. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour ce que je vais filmer parce que je pense que derrière, je peux encore faire quand même pas mal de choses pour ce soir. Mais notamment, notamment, j'ai casqué quelque chose. Mais notamment, on peut être pas mal. Je pense que j'ai pété. Ouais, voilà, d'autre côté, j'ai fait une petite couillonnade. Map. Il n'a pas aimé le... il n'a pas aimé le... le query, là. Alors, je vais mettre query ref qui va être... Bah non. Pourquoi t'as pas aimé, mec ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que... Donc, il est undefined. Ok, d'accord, il est undefined, mais pourquoi il serait undefined ? Parce que ici, ça, là, concrètement, on est dans le cas d'une requête normale. Ça, ça ne change rien. C'est-à-dire que si je recharge ma page, j'ai une requête normale de ça. Et ça devrait normalement fonctionner sans... sans bloquer, en fait. Tiens. qu'est-ce que j'ai cassé ? Donc là, il ne veut pas le map. Alors, attends. Limit. Toc, tac. Get. J'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, là. Que je mette le get ici ou que je le mette là, en soi, c'est la même chose. Alors, ça, c'est fort, ça. Alors, attendant, ce que je vais faire, c'est que c'est la requête que je vais garder. Je vais vraiment garder une référence. Là, voilà. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre ici. C'est rien que tu me fasses un petit formatage correct, toi. Voilà. Configure. Voilà. Et donc, ici, je vais vers QueryRef qui va être utilisé à cet endroit-ci. Ce qui me permet d'avoir ça. Et ça, normalement, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, pour le coup, et hop, ça, je n'en ai plus besoin. Mais par contre, j'en ai besoin ici. Ah ouais, c'est pour ça. Non, je sais pourquoi ça. Moi qui ai fait de la merde. Encore une fois, c'est le développeur. Et donc, hop, là, normalement, je devrais récupérer mes petites datas. Et ce que je vais faire, c'est que, bon, je teste mes datas. Voilà. Donc là, j'ai récupéré de la data. Normalement, j'ai récupéré mes petites images qui vont bien. Ça vaudront bien charger. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, ici, notamment là, concrètement, ça, c'est plus bon. J'ai mon query ref qui va aller ici et qui va être récrasé à cet endroit-là. Et dans start, je lui mette le last post modèle id. Donc là, j'augmente ma query. Mais je suis sûr que ça, je peux le mettre là. Ça, tu vois, je le mettrai bien là. parce que je suis sûr que ça, ça peut fonctionner. On peut le faire. On peut y arriver. On peut y arriver. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, attends, moi, je regarde la croquette directement ici parce qu'elle va passer forcément un moment ou un autre. Tu vois, hop, boum, ça s'est passé. Ça s'est passé. Notamment, ça m'affiche, attends, on va attendre deux petites secondes là qui s'excitent tout seul. Ça s'est passé. Ça affiche, ça raffiche mes différentes informations. Je n'ai pas d'erreur du côté du serveur. Et là, quand je passe en dessous, alors là, par contre, tu vois, ce n'est pas tout à fait bon ce que j'ai demandé parce que, parce que, parce que j'ai une erreur. Tout mini curseur value specified. Ok, d'accord, si tu me le dis. Order by. Alors, order by quoi ? Je vais mettre order by, order by quoi ? Qu'est-ce qu'on va order by'er ? Attends, on va regarder ce qu'on peut order by parce que, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à order by, tu vois. Si, order by like. Allez, hop, on va mettre des likes. C'est parti. Likes. Ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre une petite to do quand même à cet endroit-là. To do. Remplacé par une date. Parce que, je vais juste mettre le like, ce n'est pas forcément top, top, quoi. Je pense que ça, déjà, tu vois, ça va améliorer les choses. Donc là, ça va me désordonner. Bon, c'est plus grave. Comme ça, on met les plus populaires en premier, puis on verra après. On va attendre que la roquette, voilà, la roquette, elle est en train de passer. Donc, la première roquette, elle fonctionne, sauf que, ah, pétard, j'ai rafraîchi, il ne fallait pas que je rafraîchisse. La première roquette, elle est passée. en même temps, de coder, eh bien, je perds de la batterie, même si je suis sur le secteur. Comme quoi, ça demande de la ressource de filmer son écran en même temps. Voilà, donc là, j'ai mes données. Est-ce qu'on est dans le même ordre que tout à l'heure ? Je ne sais pas. Là, ça loading, mais ça a planté. Et notamment ici, bad request, no element. Ici, j'ai bien mon élément. Ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? after start machin. Alors pourtant, notre cher ami a utilisé start at ou start after pour définir le point de départ d'une requête. La méthode start at inclut le point de départ, donc nous, on ne veut pas l'inclure. Par contre, il y a le start after qui l'exclut. et là, notamment, concrètement, il fait la population. Start at machin, donc c'est ce qu'on a fait nous. Ah ouais, euh... Hum hum. Eh ouais, 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 mec, je sais pourquoi. Bah non, je ne sais pas pourquoi, en fait. Parce qu'en fait, moi, c'est l'ID qui m'intéresse. bah non, ça a fonctionné pour la première partie, donc la deuxième partie, ça devrait fonctionner aussi. Note element, d'accord. Alors là, tu vois, c'est du debug de dos basse qu'on va faire. Allez, hop, recharge mec. c'est parti pour le debug. Hum hum. Bon, ça, on sait que ça fonctionne. Il a bien récupéré l'ID qui va bien. Il a fait ça correctement, j'ai envie de dire. Là, alors, je me récupère plein de trucs. Ce que je vais faire, c'est que ce sera des docs que j'ai récupéré. Ce sera déjà un peu plus parlant. et donc, ça, c'est la première tournée. Hop, deuxième tournée. Deuxième tournée, je tourne un tableau vide. Sniff. Sniff, sniff, sniff. Deuxième tournée, je retourne un tableau vide. Alors, attends. FireBase, FireStore, FireStore, StartA, From, DocID. StartA, With, FireStore, If you don't, If you don't, quoi ? Donc, référence. non, c'est pas trop ça, non ? Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-todam. Toc-toc-toc-todo-todam. Last ID. C'est pourtant bien ça, tu vois ? Puis eux, ils ont pas du order, machin. C'est ça qui me dérange un peu pagine it in firestore d'accord les quêtes next quand le plus shift ouais tu peux faire ça c'est actuellement ouais 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 j'ai envie de tenter ça est ce qu'il me propose il me propose la même chose tu vois un derby police population si on limite last visible tu vois c'est pas forcément lié à la population au final visible c'est un doc snap chat à ta 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 parce que là il fait qu'est ce n'est visible et les membres donc récupère le dernier élément visible la toc 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 lui en fait il prend le snapshot il me semblerait logique parce que là 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 ce qu'on pourrait faire c'est ça attend donc en fait c'est ce que j'ai copié coller le hors d'or bail fils document ça pourrait correspondre en fin de compte un petit peu à ce que ce que l'on a vu et notamment ça serait plutôt admin point fire store point field path document id je pense que déjà ça correspondrait plus à mon besoin est ce qu'il dit quelque chose sur le document id il dit rien bon écoute j'ai envie de tester ça de toute façon un qui tente rien n'a rien et notamment boum je relance le truc j'ai toujours un tableau vide alors par contre là ici je peux faire un admin point fire store point collection post point doc comme un gros sale alors je pense que tout à l'heure c'était pas un bug que j'avais simplement qu'il n'a pas voulu charger 12% de batterie quel suspense va-t-on réussir avant la mort de cette machine alors déjà ça plante pas le fait d'avoir mis hors d'or bail document machin ça c'est déjà une bonne nouvelle bon attend toujours chargement des images mais ça ça vient de ma connexion pour ave de campagne et c'est quand tu veux mec pour m'afficher les petites images poulou poulou ce que je vais faire c'est que je vais me faire point doc point l'int parce que ça a rien d'afficher et doc je m'en fous ce que je veux savoir c'est est ce que je reçois bien des données tu vois là j'ai mes images donc là concrètement j'ai reçu 6 ce qui me semble logique boum et je reçois la suite ouah alors là il me dit que j'ai reçu qu'une seule donnée bon il ya un truc chelou quand même dans l'histoire néanmoins néanmoins j'ai envie de dire on a récupéré neuf images normalement il y en a à 10 donc ça veut dire que la dernière boum je devrais n'avoir qu'une et après zéro et si c'est au niveau de notre notre système c'est plutôt cool je sais pas ce que tu en penses dis le moi moi je suis assez content tu vois de ce qu'on a fait ensemble toi et moi dans les commentaires éventuellement si tu as participé avec moi au petit commentaire au petit live enfin petit live semi live improvisé là dessus mais je pense qu'on est plutôt pas mal alors je vais pouvoir faire un petit peu de de ménage tu vois notamment ici bah là en fin de compte je mettrai la date plus tard je vais pas laisser comme je laissais comme ça pour l'instant parce que ça me semble plutôt pas mal mais de façon il y aura forcément une date dans la liste des données que je génère dans ma base de données mais néanmoins tu vois on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt pas mal où on a une première requête qui nous permet de dire chercher un utilisateur par son id dans la base de données et notamment par le user id en soi je ordonne tout ça bon par les documents id ensuite j'ai une limite de maximum six images par six images ensuite si je récupère le last post id donc de l'id courant et bien concrètement ce que je vais faire c'est que ce que j'ai fait alors je te l'ai pas dit c'est vrai que je l'étais pas expliqué je sais plus mais concrètement j'ai simplement créé une référence vers cette post id de façon à pouvoir le mettre dans le start after et ça me semble un peu plus logique d'ailleurs et ensuite derrière je récupère tout ça de façon à retourner ça derrière bon là j'ai pas d'erreur à cet endroit ci mais notamment si j'ai 0 if ici tu vois if post ref t'égale à 0 post ref point l'end temps dans c'était post ref point doc alors non si je le fais pas au bon endroit à faire de la merde mais concrètement ici tu vois si post ref point doc point lent est égal à 0 boum je fais un retourne d'un tableau vide comme ça au moins on est tranquille ça nous évite d'avoir une petite erreur ou quoi que ce soit au niveau du décortiquage à cet endroit ci comme ça je retourne boum à 0 enfin je retourne un tableau vide et de l'autre côté je récupère ça dont petit post provider à cet endroit ci en faisant un petit schmilblick qui va bien et derrière je le récupère dans mon profil et notamment avec le petit système de l'odeur là tout en bas bon là normalement ça plante parce que normalement j'ai dû recevoir un tableau bad state et l'amont tu vois j'ai dû recevoir un tableau vide mais c'est pas grave je gérerai après plus tard en off on va pas tout mettre dans la vidéo on est déjà quand même pas mal on est déjà à 2h20 de vidéo alors voilà ce qu'on a fait aujourd'hui bon c'était un premier test je sais pas ce que tu en as pensé j'aimerais bien avoir vraiment ton avis là dessus ce type de format je vais en faire deux trois jours de fuite pour voir un petit peu ce que ça donne pour essayer de tester ça sur youtube mais moi ça me permet en même temps tu vois d'avancer sur l'application puis toi ça te permet d'apprendre plein de petites choses en plus dessus qui voilà qui te permet peut-être toi de ton côté d'apprendre quelque chose je sais pas et puis et puis en même temps de pouvoir partager avec moi peut-être des informations que que tu que tu voudrais que tu voudrais partager avec moi sur une façon de faire je dis l'idée c'est peut-être de partager ensemble ou de pouvoir apprendre mutuellement pas mal de petites choses donc voilà c'est fini pour aujourd'hui juste une petite chose une dernière petite chose pour que on puisse voir ça jusque ensemble jusqu'au bout il ya toujours cette fameuse offre devenir développeur pro qui est disponible sur mon site web je te mettrai un lien juste en dessous c'est une offre qui va se terminer d'ici la fin de la semaine donc pour le coup je pense que ça peut t'intéresser dedans dans cette offre là donc qui est actuellement à 20 euros par mois si tu restes plusieurs mois après tu peux rester qu'un mois par exemple mais tu as quand même pas mal de petites formations et notamment dans ces formations là tu vas pouvoir accéder notamment une formation je suis en train de créer en ce moment qui s'appelle nuxte créer son site son premier site web avec nuxte js et notamment beautify derrière et dans cette formation là on voit quand même pas mal de choses alors tu vois là j'ai encore uploader de la vidéo ce matin et notamment on commence à voir un petit paquet de chapitres qui vont bien puis toi c'est pas des moitié de chapitres je veux dire que bon il y en a certains forcément ils font deux trois minutes parce que j'essaye de segmenter les choses mais on est sur des chapitres qui qui sont assez à la fois condensés et qui en même temps ont quand même pas mal d'informations et qui peuvent durer plus ou moins longtemps là j'ai encore un chapitre pour cette partie là à te mettre en place tu vois juste sur les layouts il ya déjà quand même quatre chapitres qui te permettent de bien comment dire de bien comprendre tout ce système là donc tout ça c'est disponible alors tu peux si tu le souhaites et encore une fois il ya les liens dans la description si tu souhaites tu peux accéder directement à la formation nuxte js pour le tarif qui est actuellement ici encore une fois c'est un tarif qui va évoluer mais je laisse à 57 euros tant que battant que tant que c'est pas terminé tant que la formation n'est pas terminée ça reste à 57 euros de façon à avoir la formation en avant-première et dans l'autre cas tu peux accéder au système donc devenir développeur pro qui te donne la possibilité d'avoir accès actuellement encore une fois pour seulement 20 euros et bien tout simplement à toutes les formations que tu as dans le catalogue actuellement avec leur diffusion des différents live à des différents cours que j'ai pu donner à précédemment et puis bien évidemment bas tu vas avoir accès à tous les futurs chapitres qui vont arriver dans les prochains jours les prochaines semaines dans cet espace là c'est vraiment un espace qui est conçu pour t'accompagner je te laisserai lire tu cliques sur le lien dans la description je te laisserai lire un petit peu tout ça de façon à ce que tu puisses prendre pleinement qu'on ait ce connaissance de ce un système là qui me semble être un bon compromis entre une simple formation que tu peux avoir sur internet et en même temps un accompagnement un peu plus spécifique voilà sur ce et bien je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si tu l'as regardé jusque maintenant et puis dans tous les cas on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye